Les sept secrets du chemin de Dieu Lilias Trotter Chapitre 2. Le secret de l'illumination C'était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes en venant au monde. Je suis venu au monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus parla encore au peuple et dit, je suis la lumière du monde. « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Jean 1.9, chapitre 12, verset 46, chapitre 8, verset 12 et chapitre 12, verset 35. Le secret de l'illumination Nous avons vu le premier de ces secrets que la grâce surabondante de Dieu a bien voulu nous révéler en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que « en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean 1.4 Passons maintenant à un autre secret, celui qui se trouve contenu dans la suite du passage qui vient d'être cité. La vie était la lumière des hommes. Cela est écrit au premier chapitre de l'évangile de saint Jean, et ce même évangile répète à plusieurs reprises la même vérité, à savoir que Jésus-Christ est la lumière du monde. La vie se manifeste avant l'apparition de la lumière, mais si la lumière ne survient pas, la vie s'éteint. Ce fait est bien visible dans le cas des graines enfouies dans la terre qui cherchent la lumière aussitôt que la vie a pris naissance en elle, et montent à la rencontre du soleil. Il en est ainsi de l'âme humaine. La vie a besoin de la lumière pour rester vivante. Jésus-Christ est venu pour être non seulement la vie, mais aussi la lumière du monde. Cherchons à comprendre ce que cela veut dire. Dans la vie ordinaire, nous avons, à défaut du soleil, différents moyens de nous éclairer. Quand la nuit tombe, il n'est point de chambre dans la ville qui n'est sa lampe ou sa bougie. Mais quand le soleil se lève, il y a pour tous une même lumière, car, dans l'ordre de la nature, le soleil est la lumière du monde, et toutes les autres clartés s'effacent devant la sienne. De même, parmi les peuples qui vivent dans l'ignorance du vrai Dieu, chacun s'efforce d'éclairer la nuit par la lampe de sa propre intelligence ou la pauvre chandelle d'un culte qu'il a lui-même inventé. Mais quant à nous, musulmans ou chrétiens, nous le savons unique, celui qui est comme l'unique soleil luisant sur les méchants et sur les bons, ainsi que David le dit dans un psaume. Le Seigneur Dieu est un soleil. Psaume 84, verset 12. Tant que ce soleil n'a pas brillé sur lui, l'homme est dans les ténèbres. Mais voici, frère, la question à laquelle nous voulons essayer de répondre. Comment la lumière et la chaleur solaire parviennent-elles jusqu'à nous ? Car le soleil est bien loin de nous dans les cieux. Si nous pouvions entreprendre l'immense voyage qui serait nécessaire pour y atteindre, nous serions bientôt aveuglés et carbonisés par la puissance de ces rayons. C'est bien certainement le soleil qui doit venir à nous, car nous ne pouvons aller à lui. Il aimait ces rayons, nous ne savons comment. Ils sont de la nature même du soleil et, atteignant la terre, nous apportent, pour ainsi dire, le soleil à notre porte, mais si bien adoucis que nous supportons sans peine et même avec plaisir sa lumière et sa chaleur. Les rayons sont un avec le soleil lointain et sont pourtant en contact avec la terre. Comme l'un de vos poètes l'a dit, c'est grâce au soleil lui-même que le soleil se voit. De même, la connaissance que les hommes avaient de Dieu avant la venue de Jésus-Christ était semblable à la clarté de l'aube. Quand il vint sur la terre, il vint pour y révéler Dieu, comme les rayons, qui sont de la nature même du soleil, nous le rendent sensible d'une manière supportable. Jésus-Christ est la splendeur de sa gloire et l'image empreinte de sa personne. Hébreu 1, verset 3 Et l'image de Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15 Et aussi Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3, verset 16 Voilà la glorieuse révélation de Dieu à l'humanité. C'est ainsi que Jésus-Christ est la lumière du monde. Peu de temps avant sa naissance, il a été dit de lui « Par la tendre miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix » Luc 1, verset 78-79 Ce qu'il est pour le monde entier, il l'est aussi pour le petit monde que chaque cœur humain constitue. C'est une vaine entreprise que de chercher à atteindre Dieu par ses propres efforts aussi vaine que de se mettre en route pour tâcher d'arriver au soleil Ainsi que nous le dit le livre de Job Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux Que feras-tu ? Job 11, verset 7 à 8 Icar, personnage fabuleux de la Grèce antique C'était fait, pour voler jusqu'au soleil, des ailes qu'il avait fixées à ses épaules avec de la cire Mais, comme à mesure qu'il montait, la cire fondait, les ailes se détachèrent et il tomba à terre De même, comme vous le savez bien, frère, nos meilleures résolutions faiblissent et s'évanouissent Et nous retombons de nouveau à terre, espérance brisée et anéantie, aussi éloignée que jamais de la vraie connaissance de Dieu Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui vous l'a fait connaître Ainsi, ce n'est pas en nous élevant vers Dieu que nous pourrons le trouver et contempler sa gloire Il faut qu'il descende jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur Dieu qui a dit que la lumière sortie des ténèbres a répandu sa lumière dans nos cœurs Afin que nous éclairions les hommes par la connaissance de la gloire de Dieu en la présence de Jésus-Christ De Corinthiens 4, verset 6 Qui est, pour nos âmes, le rayon de lumière issu de la divinité C'est là la véritable vision intérieure et la foi qui en découle et distincte de la foi produite par des preuves et des raisonnements C'est une illumination qui demeure, non pas une clarté intermittente Luisant de temps à autre aux yeux de ceux qui ont atteint un certain degré de spiritualité Ce n'est pas en vous et dans les secrètes profondeurs de votre être qu'il faut chercher cette lumière Mais hors de vous, en celui que Dieu a envoyé pour être la lumière du monde Une fois pour toutes, en un instant, la lumière peut éclater en vous si vous levez les yeux et contemplez Jésus-Christ, l'âme tendue vers lui Comme un dormeur qui s'éveille se trouve à l'instant dans un monde nouveau avec une nouvelle puissance d'agir Ainsi en est-il de l'âme illuminée par la révélation de Jésus-Christ Nous vous le répétons, cela est vrai, nous le savons, car nous en avons fait la preuve Et c'est parce que nous l'avons éprouvé que notre désir pour vous, frères Et que vous puissiez aussi contempler la gloire et la beauté qui sont en lui Et qui ont attiré nos cœurs vers lui Nous le montrant comme digne d'être infiniment désiré Puisqu'il manifeste Dieu dans sa grâce et comble nos âmes de force et d'amour Cela n'est pas tout C'est encore dans un autre sens qu'il est la lumière du monde Pendant les jours de sa vie terrestre, Jésus-Christ montra Dans la pleine clarté divine ce que doit être un homme parfait La vie était la lumière des hommes Regardez à lui tel qu'il nous est montré dans les évangiles Jusqu'à ce que sa glorieuse lumière se lève vers vous Et croisse comme la clarté du soleil qui monte et règne dans le ciel Discipant les ombres et apportant la vie et la fécondité dans ses rayons Car, comme le déclare le verset cité en tête de ce chapitre, vie et lumière sont inséparables Donc, frère qui cherche la lumière, ouvre tes yeux et vois La lumière te cherche car dans le domaine de la grâce ainsi que dans le domaine de la nature Les rayons du soleil pénètrent par toutes les ouvertures possibles, même les moindres Mais l'homme dispose d'un voile naturel qui lui permet d'exclure toute la splendide et glorieuse clarté du jour C'est le voile mince et minuscule de ses paupières Si l'homme ferme les yeux à la lumière, c'est en vain que les rayons du soleil viennent à lui pour lui révéler le monde Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ adressait-il un solennel avertissement à ceux qui autour de lui disaient Nous voyons, tout en refusant de fixer sur lui le regard de leur âme Voici la cause de la condamnation C'est que la lumière est venue dans le monde Et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises Jean 3, verset 19 Et c'est à ceux qui, conscients de leur cécité, disaient Nous ne voyons pas qu'elle est sa miséricorde Prends donc garde, mon frère, qu'en fermant tes yeux à la véritable lumière, tu ne sois pas plongé dans la nuit Ne permets pas que l'orgueil, la crainte ou l'amour du péché obscurcissent la vision de ton cœur Ne sois pas de ceux qui, en pleine clarté, tiennent leurs paupières closes et préfèrent les ténèbres à la lumière Car ils s'exposent ainsi à un grand danger C'est que Dieu les abandonne à leur propre choix Et si nous préférons les ténèbres à la lumière, c'est ce qui peut nous arriver de pire Si, par contre, tu ouvres les yeux de ton âme à la révélation de Jésus-Christ comme lumière du monde Il y a dans l'Évangile un autre avertissement que voici Pour que la lumière continue à luire dans ton âme en y répandant sa chaleur et sa clarté Il te faut la suivre La suivre peut être compris en plusieurs sens Mais une chose est claire dès le début C'est que la lumière nouvelle que tu as reçue te montre la différence qui existe entre le bien et le mal D'une façon que tu ignorais jusqu'alors De sorte que bien des choses dans ton cœur et dans ta vie que tu considérais comme innocentes Commencent à te paraître coupable selon ce qui est écrit Toutes ces choses étant condamnées par la lumière sont manifestées Car c'est la lumière qui manifeste tout Éphésiens 5, verset 13 C'est encore ainsi que Jésus-Christ est la lumière du monde Il est comme le soleil dont un seul rayon traversant l'air qui nous paraissait pur jusque-là Nous le montre tout chargé de poussière Suivre la lumière, cela veut dire qu'il te faut abandonner Tout de suite et pour toujours Les paroles, les pensées, les désirs, les actions, les habitudes ou les amitiés Où tu vois maintenant quelques mâles Autrement la lumière de ton âme baissera Et il fera froid dans ton cœur Comme lorsque le soleil se voile derrière un nuage Mais si tu suis promptement et de tout ton cœur Chaque nouveau rayon de lumière qui vient à toi par Jésus-Christ La lumière demeurera vive et croîtra en éclats Jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection Proverbe 4, verset 18 Ces nouveaux rayons te parviendront par différentes voies Par les saintes écritures Je suis venu au monde, moi qui suis la lumière Afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres Jean 12, verset 46 Par l'intermédiaire d'une voie humaine Ou par le Saint-Esprit à l'œuvre dans ton cœur S'il t'arrive d'hésiter sur le chemin à suivre Renouvelle ta foi et ton obéissance à Christ la lumière Et pourvu que ton âme se soit élevée jusqu'à lui Il te fera connaître la voie dans laquelle tu dois marcher C'est ainsi que nous arrivons à saisir le sens de la phrase Qui figure au commencement de ce chapitre Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Ne signifie-t-elle pas ceci ? Si nous étions capables de suivre le soleil dans sa course Et de parcourir le ciel aussi rapidement que lui Nous ne le verrions jamais se coucher à l'occident Et nous ne saurions pas ce que c'est que la nuit L'obscurité survient parce que le soleil nous laisse bien loin derrière lui Et l'ombre de la terre intervient entre lui et nous Si nous pouvions le suivre assez vite pour ne pas le perdre de vue Nous connaîtrions un jour sans fin Nous savons que ceci est impossible dans l'ordre naturel Mais c'est ce qui peut arriver dans l'ordre spirituel Celui qui se livre à Dieu en Jésus-Christ Pour se diriger avec une prompte obéissance Par les nouvelles clartés qui lui sont accordées N'a plus à craindre l'empire de la nuit sur son âme La grâce de Dieu peut nous rendre capables De cette prompte obéissance elle-même Mon âme, disait David le prophète C'est attaché à toi pour te suivre Et ta droite me soutient Somme 63, verset 9 Mais si, frère, après avoir lu ces pages Tu tiens encore fermé à Jésus-Christ les yeux de ton âme Hâte-toi de les ouvrir pendant que la lumière brille auprès de toi Jésus leur dit La lumière est encore avec vous pour un peu de temps Marchez pendant que vous avez la lumière De peur que les ténèbres ne vous surprennent Pendant que vous avez la lumière Croyez en la lumière Afin que vous soyez des enfants de lumière Jean 12, verset 35-36 Car tu ne sais pas pour combien de temps encore Sa clarté te sera accordée Pendant que tu es à la lumière Crois en la lumière Afin qu'elle ne te quitte pas pour disparaître à tes yeux Comme il est arrivé à ceux qui jadis l'ont rejeté Écoute l'appel de Dieu Réveille-toi, toi qui dors Et te relève d'entre les morts Et Jésus-Christ t'éclairera Ephésiens 5, verset 14 Dans les commentaires de cette vidéo Une fois n'est pas coutume Nous mettons le lien de commande de cet ouvrage Pour une somme extrêmement modique de 50 centimes d'euros Auprès d'une société hollandaise Qui vend cette imprimée Cette petite brochure de 110 pages Il faut compter quelques euros en plus Pour les frais de port Dans une prochaine lecture audio Nous lirons le secret de l'entrée Nous vous invitons aussi à vous rendre Chaîne Youtube Elle écoutait sa parole Afin de connaître les autres livres Que nous prenons en charge régulièrement Les quantiques Que nous mettons en parole En vue d'une rétroprojection en assemblée Mais aussi les différents livres Que nous numérisons Nous vous disons au revoir Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !